Allez-y, la première des choses, je pense que ce qui est en train de se passer et qu'on banalise, moi je pense que c'est très mal maîtrisé un peu la situation. Vous savez, à ce stade, il y a deux choses. La création de ces mouvements-là, c'est d'abord révélateur de quelque chose. En général, on aurait dû assister à la création d'un mouvement avec des idées tout au moins divergentes. C'est-à-dire, il y a pro et anti. En fait, plusieurs pro, plusieurs anti, mais à ce stade, tous les mouvements qu'on est en train de créer, il y a quand même un point central, le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le respect du compromis dynamique. Le respect donc du compromis dynamique. Ça déjà, c'est un problème. Mais déjà, qu'est-ce que ça crée ? Vous savez, il y a d'abord la bataille de l'opinion. Nous avons dans notre pays des analphabètes qui, parfois, ne comprennent pas les choses. Mais lorsque eux-mêmes, ils restent assis, ils voient tout le temps des mouvements se créer pour dire qu'il faut qu'on s'organise pour empêcher justement le glissement et que tout va mal. Tout de suite, vous parvenez à drainer l'opinion. Et mieux, quand on prend le bilan du CNRD, ça ne plaît pas en sa faveur. Au contraire, chacun veut que cette situation-là, c'est-à-dire que le CNRD parte pour qu'on puisse peut-être voir les choses autrement. Mais si dans tout ça, vous, vous n'avez pas choisi l'option, si vous voulez, inclusive, négocier, ramener les gens autour de la table pour au moins faire en sorte que, c'est-à-dire pour faire chemin avec l'ensemble des acteurs, le résultat, ça ne pourra pas marcher. Et ça, on est dans cette configuration en ce moment-là. Et dites-moi, avec ces voix, avec ces conférences, avec ces menaces, quels sont les investisseurs qui vont avoir le courage de venir en dîner pour dire on va investir ? La réponse est non. Aucun investisseur sérieux ne peut se dire, avec ces annonces, avec ces menaces, et même à la mise en place probable d'un gouvernement parallèle, que quelqu'un qui veut faire un investissement sérieux, justement, que quelqu'un qui veut faire un investissement sérieux, va venir investir en Guinée. Non, il va dire, attention, c'est comme si, à partir du 31 décembre, le pays probablement va sombrer, il y aura une crise multiforme, et ça, c'est déjà quelque chose que le CNRB ne devrait pas permettre. C'est pourquoi M. Baouri, lui, connaissant un peu comment les mouvements progressent, il a été quand même le président du comité d'organisation de la manifestation du 28 septembre. Il sait ce qui s'est passé en amont. Il connaît les conséquences quand le peuple décide tout ce qui peut y arriver. Donc, lui, il devrait faire en sorte, qu'il avait bien démarré quand il a consulté certains acteurs, certaines formations politiques, les anciens premiers ministres. Pour moi, c'était pour éviter qu'ils trébussent. Ça avait suscité l'histoire quand même. Pour moi, c'est pour éviter qu'ils trébussent. Mais si vous rencontrez ces gens, quand on prend le premier ministre Gomou, par exemple, à qui on a reproché une gestion cavalière, si vous avez échangé avec lui, je suppose que déjà, vous devriez tout de suite noter que vous ne devrez pas faire chemin seul. Mais si vous rencontrez tous ces gens, malgré tout, vous essayez de fonctionner autrement, ça crée un problème. Vous n'avez pas à boucher vos oreilles. Vous devrez plutôt écouter les uns et les autres pour éviter qu'on en arrive à ce qui est en train de se préparer. Ce qui est en train de se préparer, parce que l'union, ça crée. Après, ils ont aplané la divergence. Bien entendu. Tout est rentré dans les normes. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut noter. Le CNRD doit accepter qu'à ce stade, il ne faut rien négliger. Il faut discuter. Il faut dialoguer. Ce qu'on est en train de faire, c'est pour la Guinée. Et cette Guinée-là, c'est pour nous tous. Et personne ne peut aimer ce pays-là. Plus que l'autre. Ça, au moins, c'est une évidence. Comme l'a dit un penseur, que dans une république, il n'y a pas de bâtard. On peut être bâtard dans sa famille, mais pas dans son pays. Est-ce qu'à ce stade, on n'assiste pas davantage à une délégitimation du CNRD ? En tout cas, moi, je me rappelle une chose. À l'occasion d'un des passages d'une émission de la CDAO, c'est Idi Amin qui disait, en faisant allusion... Aboukart Sidi Kikamara, le ministre de la Défense. En faisant allusion aux manifestations de soutien à l'époque du CNRD, que le CNRD est légitime. Aujourd'hui, vous voyez toutes les entités qui se créent de l'autre côté. Donc, si... Dibala Samoura l'a dit également. Exactement. Si donc la mobilisation en faveur du CNRD était... Parce qu'ils ne sont pas issus d'une élection. Si c'était la mobilisation spontanée était le facteur de légitimation à l'époque, aujourd'hui, la mobilisation de l'autre côté devrait naturellement être interprétée comme la délégitimation du CNRD. Et par conséquent, je pense que ça devrait leur dire quelque chose. Le troisième sujet va devoir attendre demain, mardi, 21 mai. Mais il y a un sujet qui passe inaperçu. C'est celui lié à Ousmane Gawal Diallo avec l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. On nous apprend qu'il a mobilisé le week-end du côté du Belvédère. Il y en a qui disent des militants dissidents de l'UFDG, d'autres disent des militants réels de l'UFDG, mais qui s'identifient en Ousmane Gawal Diallo. Il y a un troisième camp qui parle. Plutôt des gens mobilisés pour la circonstance puisque la situation économique aide aussi dans ce sens. Vous montez dans le véhicule, vous avez 50 000 et un tee-shirt. Comme l'a dit Lansan Akoyaté à l'époque, qu'en Guinée, c'est facile de louer les gens pour une cause. Allez-y, l'ami Numa Sissi. Oui, mais c'est facile, c'est difficile de déterminer exactement qui est militant et qui ne l'est pas. Il n'y a pas ça à un dîner. Mais pas avec l'UFDG ou l'URPG. Oui, mais est-ce que vous pouvez me dire que tous ceux qui se déplacent à l'appel de manifestations de l'UFDG ou de l'URPG sont des militants de l'UFDG ou de l'URPG ? Mais quel est le déterminant ? La carte de membre, c'est ça, si vous voulez faire allusion à la carte de membre. Ce qui est plus important, de mon point de vue, c'est pas que... L'UFDG, il y a des militants. Non, permettez. Ou peut-être alors des sympathisants. Non, des militants. Des sympathisants. Ça, je sais de quoi je parle. Le militant dans un parti politique, c'est celui qui a sa carte de membre et qui coûtent. Justement, c'est pourquoi je le dis. À l'UFDG, on achète les cartes. Justement, il y a des militants. Les milliers de personnes que l'UFDG mobilise, vous pensez que... Oui, oui. Vous pensez que ce sont tous des militants, tels que définis par l'Esta. Donc, on revient sur le cas de Gawal. Comment lui, il perd dans le gouvernement ? On le laisse dérouler ses activités politiques avec des billets de banque, sans aucune... Oui, mais... Tout bonnement, là. Non, j'attends. J'attends de voir Usman Gawal lui-même animer une... Comment on appelle ça ? Une rencontre politique. Une rencontre politique, une manifestation politique. Jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie d'une circonstance atténuante. Et c'est quoi ? Donc, le bénéfice du doute, donc. Oui, c'est qu'on dit, il y a des gens qui s'identifient à lui, c'est ce qui se dit, et qui sont ses amis, les amis quoi, de Usman Gawal ? C'est la gueule. Voilà, les amis de Usman Gawal qui mobilisent, et qui, voilà, donc, en son nom, et c'est... D'ailleurs, ce que vous dites là, les manifestations politiques en Guinée, c'est ce qui se dit tout le temps. Quand le pouvoir manifeste, mobilise, on dit qu'on a donné de l'argent. Il n'y a aucun mouvement, aucune manifestation politique ne se déroule en Guinée sans qu'on nous donne peut-être ce qu'on ne fait pas, avec les acteurs de l'opposition, c'est donner de l'argent quand vous montez dans le véhicule, mais il y a assez de choses... C'est le cas pour ce rassemblement. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vous qui m'informez, et ça, je ne sais pas. Non, mais là... Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Vous doutez ? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas douter, je ne peux pas confirmer, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas ce qui est plus important. Qu'est-ce qui est plus important ? Si Ousmane Gawal a été capable... Il y a des gens, vous pouvez leur donner de l'argent, ils ne peuvent pas aussi être capables de mobiliser et de remplir là-bas. Ça aussi, c'est un fait. Mais ce qui est important, c'est l'allure, l'allure que Ousmane Gawal prend dans ce parti-là. L'allure nocive ou l'allure bonne ? Oui, nocive, ça dépend du camp... Auquel on appartient. Non, c'est vous qui le dites. Non, comme vous appartenez au camp de Célou, peut-être que vous pouvez dire que c'est une allure nocive. Maintenant, nous qui sommes... Le camp de Gawal, c'est ça ? Moi, je ne peux pas être le camp de Gawal. Non, mais si vous me rangez... Ça, c'est très grave. Non, si vous me rangez... Oui, de toute façon, c'est vous qui... Moi, j'ai soulevé... C'est vous qui caricaturez. Vous me dévancez tout le temps. C'est-à-dire, vous voulez que je dise que ce n'est pas beau, rien n'est bon. Et pourtant, ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis en train d'analyser. C'est le rôle de ceux qui ont pris partie. Moi, je ne prends pas partie. D'accord. Pas du tout, mais voilà. Donc, je vais vous dire que l'allure qu'il a prise là, parce qu'il y a l'installation des fédéraux, des structures du parti... Ah, des structures parallèles. Des structures du parti, oui. Par exemple, Ousmane Gawal, les proches de Ousmane Gawal vous disent que ceux qui installent là ne sont pas, au regard de la loi, des statuts du parti, ne sont pas légitimes et fondées à le faire. Et bien évidemment, le parti aussi... Il va falloir derrière qu'on invite un responsable de l'UFDG, deux-mêmes, ceux qui sont favorables à ces loupes. Et ce qui va arriver, ce qui va arriver, c'est regrettable, c'est regrettable au sein de ce parti-là, et consommer, bien évidemment. Ça plaît au pouvoir, en tout cas. Il n'a aucun intérêt à empêcher cela. Celui d'Alain Diallo étant l'opposant, celui de la personnalité publique qui fait craindre, qui fait craindre, comme on appelle au pouvoir, beaucoup de choses. Alors, ce qui risque d'arriver, c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans le parti de Jean-Marie Doré. Le bicéphalisme à la tête, et après, c'est le recours à la justice. Non, non, non. Non, permettez. Il va louer, il va louer. Ça, c'est une très mauvaise lecture. Il va louer, l'avis de Mons-Massissi. Non, 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 non. Le bicéphalisme, c'est quelqu'un qui a un problème. Non, attendez. Non, non. Avec... Non, il y a un problème. Les deux avaient accès au parti. Pour une fois que vous le subissez, c'est vrai ? Non, avec l'UPG, les deux avaient accès au parti. Non, non. Les deux avaient accès au parti. Il y avait les cachets du parti. Mais dites-moi, est-ce que Gawal a accès au siège ? Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce que là-bas, il y avait Matos, il y a Boni aussi qui était à la Céline, là. Tous les deux avaient des cachets. Ils avaient accès... Je suis d'accord. Mais ce n'est pas le cas avec Ousmane Gawadialo. Non, il n'a pas accès au lieu de Gawadialo. Il a des laissances pour le soutien. Est-ce que Gawal va passer même devant le siège ? Non, non, non. C'est pas la même chose. C'est différent. Dans le week-end, c'est pas possible. Il y a personne dans le soutien. Des dictats et des pressions ou des... Des préjugés. Voilà, des préjugés. Ce que je dis, je dois être acquis. Non, l'exemple, là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Le glissement est un fait psychologique qui saute désormais aux yeux. Mais ce qui n'empêcherait pas le CNRD à tendre la main à toutes les composantes de notre pays, outre aussi, M. Dalin, qui a pu arracher l'UFDG à Baoury, ne vous étonnez pas de voir tenter Ousmane Gawadialo aussi. Bonne émission. Bela Kamano. Oui, il est déjà là. Allez-y. les circonstances n'étaient pas les mêmes. S'il l'a arraché, c'est après une cérémonie au cours de laquelle même Baoury avait accepté le principe qu'il vienne à la tête du parti. Il n'est pas venu une vidéo... Les gens sont en train de comparer des choses qui sont vraiment comparables. Ça, ça ne tient pas la route. Même l'exemple de Bela Kamano. C'est Monument qui le dit. Ce n'est pas les gens. Non, de Monument et de Bela aussi, c'est ce qu'il vient de dire par rapport à Baoury. Ça ne tient pas la route. Ça ne peut pas tenir la route. Le FDG, je pense que pour le cas de l'EPG, c'est cool. Ce n'est pas la même chose. Non, c'est différent. Là aussi, là aussi, pour Baoury, Bela Kamano, quand même. Baoury, il est dans la divagation. Il divague là. Mais attendez, il ne faut pas qu'on le soif dans ce studio. Baila, Amand et Traoré, vous ne pouvez pas avoir le temps d'intervenir sur ce sujet ni vous, Boacar Sansoubari, si ça vous tient à cœur. Demain, à l'entame, chacun de vous peut donner également son point de vue avant d'aborder le premier sujet inscrit à l'heure du jour. Ceci dit, merci à tous les cinq. Merci donc à Sekou Keïta, Lamine Moïma, Sissi, Boacar Sansoubari, merci Andoua, et c'est que ça dit vous.